La complicité de cette question d'aujourd'hui ne peut pas simplement se réduire à la lutte contre la radicalité. Il faut, d'évidence me semble-t-il, avoir une approche globale, multiple, multi-acteurs. Et deux éléments simplement de deux pistes de travail qui ont été aussi esquissés par Arachid dans son intervention jusqu'à l'instant. La première, c'est que, d'évidence, il a utilisé le terme que j'avais noté moi-même, nous sommes face à une responsabilité partagée. Partagée entre, et d'où la listée d'agir des deux côtés de la Méditerranée, de multiplier les espaces de réflexion, de discussion, de congrès, et d'accepter l'idée que la gestion de l'islam en Europe est une responsabilité partagée. Je rappelle simplement que, durant plus de trois décennies, cette idée que les pays d'origine peuvent intervenir, éventuellement peuvent être utiles à un niveau ou à un autre, était récusée définitivement. Les responsables politiques et les gouvernements européens ont refusé toute intervention et tout concours et tout partenariat des États d'origine, dont le Maroc. Je peux comprendre tout à fait que certaines interventions d'un certain nombre de pays d'origine étaient à un certain moment nuisibles, mais je crois que le Maroc a été, son fausse modestie a été exemplaire. Non seulement en essayant de soutenir un peu, en respectant la souveraineté des pays, mais en inscrivant dans sa Constitution le fait que les enfants de l'immigration sont des enfants qui appartiennent aux sociétés d'origine et de l'installation. En disant clairement dans sa Constitution qu'ils sont des citoyens et que le seul rôle qu'il leur voit, c'est le rôle d'être des vecteurs pour développer l'amitié et la coopération entre leurs nouveaux États, leurs nouveaux pays, et le pays d'origine de leur part. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Constitutions qui reconnaissent de manière aussi explicite cette insertion inéluctable historique des enfants de l'immigration. Nous avions fait à l'époque au CCME une comparaison entre 80 Constitutions pour voir quelle est la place qui est laissée au diaspora dans les Constitutions des pays d'origine des parents. Et le Maroc, non seulement a inscrit quatre articles sur cette question, mais a dit clairement dans cette Constitution qu'il considérait ces enfants de l'immigration comme des citoyens des pays d'installation de leur rôle. Et que leur rôle tout ce qui veut juste, c'est ce rôle de médiateur, pour encourager la coopération et l'amitié entre les deux sociétés. Il faut que nous les établir avec les joueurs financiers, 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 les joueurs financiers. Il faut qu'on soit entre les joueurs financiers et les joueurs financiers. Dans l'Université, dans le fonds de France, dans l'Afrique l'Afrique, dans le monde. Il ne faut pas penser à nous en faire partie sur cette scène. C'est comme ça. Ce qui est une question de précédent, c'est la question de l'exprison du public. C'est la question du public. C'est ce qui nous dit, c'est ce qui n'est pas seulement pour le public. C'est ce qui n'est pas que le public, il n'est pas possible. Ce qui n'est pas seulement pour le public, le public, l'exprison des personnes. Mais c'est ce qui nous dit, c'est que nous nous sommes dans le public. Il y a de l'éducation des employés qui s'applent l'éducation pour l'éducation, pour l'éducation, pour l'éducation. D'abord, la responsabilité est de nous pourrons le droit à la loi. Pour l'éducation de la loi. Pour l'éducation de la loi. Pour l'éducation de la loi. Et pour l'éducation de la loi. J'ai dit, cette vidéo est une première. C'est la première. C'est la première. Mais comment nous amons ? Nous amons, à l'aider, après cette hale, que nous devons nous donner un peu de la vie ou de la vie ou de la vie pour que nous devons nous faire. Après cela, nous devons nous faire un autre hale, qui peut être une hale de l'hale, en Espagne ou en France, dans cette hale, et tous les autres, dans toutes les hale, Dans l'écrivain du peuple, on va faire un contrôle dans l'écrivain, et non pas tous les d'écrivains, mais dans chaque salle de l'écrivain, comme une salle de l'écrivain de l'écrivain, et d'en faire un contrôle sur votre plan de délire. En vous pouvez la comprévée cette zone avec les droits de l'écrivain. Et dans cette zone, on va s'éloigner le fait d'écrivain. On va s'améliorer de la comprension des d'autres, et on va s'améliorer de la comprension des d'autres. Et ainsi, ce travail, ce travail, ce travail, va s'améliorer à la comprension des services et de l'entreprise, afin de s'améliorer à l'accueil de ce que nous avons pu faire avant de faire la responsabilité. C'est la grandeur. C'est la responsabilité du secteur. La responsabilité du secteur et de la responsabilité de notre secteur, c'est une responsabilité du secteur. Les étudiants du secteur ont vu que l'on a l'aie à la sexualité. Le secteur était-elle en fait d'évoire à l'éducation de la religion. Mais j'ai l'éducation à l'éducation de la religion, il se fait d'évoire à l'éducation de la religion, la religion, et c'est une expérience récente du secteur. C'est éloigné la réunune des discourses. Les guerres de la chômage sont la réun donnée auquel interdits. Mais c'est le guerrier du secteur et l'égard du monde. Non, on est venu à l'événement de la L'Hogée. Tu sais, c'est une compagnie de disminuages. Celle des entreprises très efficaces pour les femmes. C'est ce qui est le pays de la France, qui est-ce que nous avons mis en contact avec les Françaises avec les pays de l'arrivée. Et donc, je vous le fais, je vous le fais. C'est ce qui est le pays de la France, pour qu'ils ont été mis en contact avec les Françaises. Parce que ce sont les appareils, les méchants et les méchants, et les frais aussi les méchants. Je voulais vous dire que ces attentats sur le sol européen, ces attentats au Maghreb, mais aussi au Proche-Orient et au Moyen-Orient ont créé un climat anxiogène, un climat d'inquiétude, un climat de crispation, ça a été dit, qui offre un terrain propice aux amalgames, un terrain propice aux divisions. Un mois à peine, les attentats de Bruxelles, on constate une augmentation de la gravité des actes anti-musulmans. Le Centre pour l'égalité des chances, qui est, pour ceux qui ne savent pas, un service public indépendant de promotion de l'égalité des chances et de la lutte contre la discrimination, le confirme. Les actes islamophobes ont changé de nature. Ils sont devenus plus violents et produisent, en Belgique, une véritable rapture sociale. Je reçois, malheureusement, chaque jour des témoignages en ce sens, et notre société est divisée, elle est divisée parce que les gens ont peur. Et ces beurres s'alimentent mutuellement. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux, radicalisme, islamophobie ? Face à ces crispations, je pense qu'il faut avoir un discours rassembleur, et je pense que ça ne sert à rien, aujourd'hui, de souffler sur les braises. Je pense aujourd'hui qu'il faut réfléchir et agir. Merci, madame.